Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du système DJ le plus puissant et le plus innovant du moment, le Prime 4 de Denon DJ. Le Prime 4 est un système DJ professionnel autonome à 4 voix avec un écran tactile multi touch de 10 pouces, une section de mixage DJ professionnel à 4 canaux, une sortie zone indépendante et le nec plus ultra en matière de performance créative et de gestion des effets. Jetons un rapide coup d'œil sur les caractéristiques particulières de ce tout-en-un autonome unique au monde. La pièce maîtresse du Prime 4 est son écran tactile haute définition de 10 pouces. Celui-ci peut facilement être positionné à l'angle de vue idéal. L'écran dispose de différents modes de visualisation, y compris l'affichage complet de la forme d'onde de ses quatre voix avec un aperçu central pour la bibliothèque. La fenêtre principale de la bibliothèque permet de sélectionner vos crates, playlists ou dossiers de préparation ainsi que des fonctionnalités avancées pour faciliter la recherche de vos titres. Quatre vues d'écran supplémentaires sont disponibles. La sélection de la source média, les fenêtres d'utilitaires et de préférences et celles pour l'enregistrement. Chargez votre musique sur l'un des quatre canaux disponibles et faciles. Faites défiler et touchez le fichier pour sélectionner la crate ou la playlist désirée. Faites défiler la liste des morceaux, puis glissez le fichier souhaité sur la droite, puis sélectionnez votre voie de destination. Le chargement des pistes peut également se faire en naviguant dans la structure des dossiers à l'aide des boutons back et forward en conjonction avec l'encodeur de défilement ou de sélection. Vous pouvez rapidement parcourir une piste dans la zone de prévisualisation de la forme d'onde et également réduire ou zoomer sur les formes d'ondes principales. Chacune des formes d'ondes des pistes affiche la position des points Q, les informations sur le bitgrid, sans oublier les boucles. Le code couleur des formes d'ondes met en lumière les basses fréquences en bleu, les médiums en vert et les hautes fréquences en blanc. Ici, sur l'écran tactile du Prime 4, le temps écoulé et le temps restant peuvent être affichés. Les accès aux changements de tonalité chromatique vers le haut ou vers le bas, le tempo de la piste en BPM et les indicateurs d'état des fonctions boucles et synchro sont également disponibles. La recherche avancée est rapide et efficace sur l'écran tactile du Prime 4. Une sélection de filtres vous permet d'optimiser les résultats. Le tri des playlists par catégories est également simple et instantané, quelle que soit l'ampleur de votre collection musicale. Prime 4 introduit également un tout nouveau mode d'édition pour créer des playlists et des crates directement depuis l'écran tactile. Les playlists peuvent être réorganisées dans l'ordre souhaité et les crates elles-mêmes peuvent être déplacées pour créer des sous-crates. Le tout d'un simple geste glissé-déposé sur l'écran tactile du Prime 4. Le processeur multi-cœur du Prime 4 utilise le logiciel d'analyse musicale Engine Prime. Ce logiciel développé par Denon DJ est aussi disponible gratuitement pour PC et Mac afin de préparer et optimiser votre bibliothèque. Engine Prime se synchronise avec votre collection iTunes, ses playlists, ses sous-dossiers compris, votre collection Serato DJ en incluant vos points queues et boucles. De plus, vous avez la possibilité d'importer vos collections Tractor Pro complètes ou partielles, y compris les points queues et les boucles pour les utilisateurs Native Instruments. Vous pouvez consulter nos outils d'aide à l'utilisation d'Engine Prime dans les vidéos prévues à cet effet. Même sans ce logiciel de préparation, le Prime 4 peut analyser en interne le BPM, la tonalité et les métadonnées d'une piste et calculer le bitgrid des morceaux. De plus, le Prime 4 peut importer directement les playlists Rekordbox, les morceaux, les points queues et les boucles. Et de nouveau, analysez et préparez vos fichiers de manière autonome, rapidement et facilement. Le Prime 4 dispose d'un nombre incroyable de ports médias pour la lecture ou l'enregistrement. Connectez deux périphériques de stockage USB, une carte SD en haut de l'appareil. Il y a deux autres entrées USB sur le panneau arrière. Et vous pouvez aussi connecter un disque SATA de grande capacité via la baie intégrée dans le panneau inférieur du Prime 4. Un set complet peut également être enregistré en direct sur n'importe quel média connecté, même celui que l'on sollicite en tant que source musicale principale. Les plateaux tactiles capacitifs de 6 pouces du Prime 4 peuvent être réglés en mode vinyle pour l'ajustement traditionnel du pitch, le repérage et le scratch. Ou en mode non-vinyle, ce qui agit sur le pitch général que l'on touche la face supérieure ou latérale du plateau. L'écran HD du plateau peut afficher les pochettes des pistes en cours de lecture, un logo DJ ou personnalisé, ainsi qu'un repère visuel de la position de la lecture et les réglages de boucle. Les anneaux LED circulaires autour des plateaux peuvent facilement être personnalisés en fonction de vos préférences. Le Prime 4 dispose d'un remarquable algorithme de time stretch. Cela permet une grande ouverture dans la créativité des DJs, en verrouillant la tonalité d'une piste et en affectant des changements de tempo extrêmes avec des résultats audio d'une qualité remarquable. Toutes les fréquences maintiennent une intégrité audio extraordinaire, même lors de variations importantes du BPM. Le Prime 4 permet également de modifier la tonalité d'un morceau en cours de lecture en la décalant chromatiquement de haut en bas, toujours avec des résultats audio de très haute qualité, une exclusivité sur un système DJ autonome. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la tonalité d'une piste puisse se caler instantanément à une piste en cours de lecture. Le mixage harmonique n'a jamais été aussi facile. Le Prime 4 possède de puissantes commandes, de filtres et d'effets. Un potentiomètre double fonction permet de contrôler un filtre passeau, passe-bas ou un des trois sweep FX, écho, wash et noise sur chacun des quatre canaux. Tournez le potentiomètre vers la gauche ou vers la droite pour ajuster les différents effets. Les effets écho et wash sont post-fadeurs. Chacune des quatre voies peut être assignée à l'une ou l'autre des banques FX 1 ou 2. Ici, vous pouvez accéder à une sélection de 14 effets professionnels émanant de la table de mixage X1800 Prime de Denon DJ. Les effets peuvent être sélectionnés, activés et une diversité de paramètres sont facilement ajustables. Les informations sont affichées sur les écrans OLED de haute qualité. Le Prime 4 dispose d'une sortie zone dédiée permettant au DJ d'envoyer une seconde playlist en continu dans une salle ou un endroit séparé de la salle principal. Il est possible de contrôler le niveau et l'égalisation de cette sortie zone, ce qui permet d'adapter le son en fonction de l'atmosphère ou de l'ambiance désirée. Dans son mode de fonctionnement par défaut, la sortie zone peut également être utilisée pour envoyer le signal master à des enceintes satellites. Concernant la section microphone, le Prime 4 offre deux entrées combo indépendantes des quatre voix avec leurs propres réglages d'égalisation, de volume et d'effets dédiés. Un mode talkover permet une activation-désactivation automatique et instantanée du micro pour une utilisation en club ou DJ mobile. La section de mixage du Prime 4 possède une disposition familière des fonctions et dispose de quatre faders de voix avec des entrées commutables, soit en mode autonome, soit au niveau lignes ou fauneau depuis les panneaux avant et arrière. Le crossfader de haute qualité et remplaçable est facilement assignable à gauche, à droite ou peut-être contourné. Vous avez également le choix parmi deux types d'égalisation. Isolation autorisant une atténuation totale de chacune des trois bandes ou normale pour un comportement classique. Les paramètres d'égalisation des basses et hautes fréquences sont ajustables via les préférences. Les boutons Q sur chacun des quatre canaux dupliquent la couleur sélectionnée pour les voix 1 à 4. Ceci permet un contrôle visuel supplémentaire et une assimilation claire du numéro de canal ou du plateau associé. La section du contrôle de monitoring au casque offre un réglage de niveau, un mode split Q et un potentiomètre pour l'ajustement du niveau entre les signales Q et Master. Les huit pattes de performance du Prime 4 permettent aux DJs d'exprimer leur créativité de manière optimale. Le lancement des points Q peut être utilisé pour passer d'un point d'un morceau vers le drop ou d'un autre moment de la piste à un autre, ou simplement comme outil expressif pour réinterpréter votre musique en direct. Ajouter, permet de les ajouter, permet de les ajouter, ajouter. Deux modes distincts de boucle permettent de les ajouter manuellement ou de les déclencher sur la longueur pré-réglée. Avec le mode Roll, le signal audio peut être découpé en différentes longueurs de boucle, à la fois sur l'étang, indiqué par les pattes verts, et en triolet, indiqué par les pattes violets. Le mode Slicer découpe les battements individuels d'une mesure en boucle active. Les longueurs de boucle pouvant être augmentées ou diminuées via les boutons de paramètres. Les sections du Slicer peuvent être parcourues en continu sur la piste ou dans une phrase répétée de deux mesures. La quantification globale peut être rapidement activée via l'écran tactile pour une lecture quantifiée, verrouillée ou désactivée pour plus de liberté dans le déclenchement de pattes de performance. Dans ce menu déroulant, il est également possible de régler la lecture continue de la piste et le temps d'arrêt du plateau. Les réglages de quantification sont accessibles via la page des préférences. La fonction de boucle automatique du Prime 4 est idéale pour mettre en place des boucles à la volée dans vos morceaux. Réglez la longueur des boucles à l'aide de l'encodeur, tapez une fois pour activer la boucle automatique, puis appuyez de nouveau pour sortir de la boucle. L'activation des boucles manuelles est également intuitive. La section bouclée peut également être déplacée très facilement en aval ou en amont de la piste. Sauter d'une mesure à une autre du morceau via les boutons Beat Jump, et ce jusqu'à 64 battements sur la Prime 4, est vraiment pratique pour passer à des parties plus dynamiques d'un morceau ou anticiper un avertissement de fin de piste. Vous pouvez également accélérer la recherche en arrière et en avant à travers une piste. Le Prime 4 possède bien sûr d'autres fonctions pour optimiser le flux de travail ou les performances d'un set DJ, comme le mode Sensor, pour supprimer les sections de pistes indésirables. La synchronisation des pistes pour verrouiller le tempo des pistes mixées, l'édition du Beat Grid sans logiciel, et aussi l'ajustement du temps d'arrêt du lecteur. Le Prime 4 dispose de toute la connectivité nécessaire pour satisfaire la communauté DJ. Deux entrées microphone au format combo XLR jack et 4 entrées RCA au niveau ligne, dont deux commutables au niveau phono. Pour les sorties master, vous avez le choix entre les formats XLR symétriques ou RCA asymétriques. Les connecteurs Boost et Zone sont disponibles en XLR. Tous les XLR sont d'ailleurs des connecteurs Nutrix de haute qualité. Le port RJ45 supporte le protocole StageLink de Denon DJ pour communiquer avec les solutions de contrôle audiovisuel et d'éclairage, tels que SoundSwitch, Resolume et Timecode. Consultez les liens disponibles ci-dessous pour de plus amples informations. La connexion USB-B permet les mises à jour du firmware et le contrôle du logiciel Serato DJ Pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation du Prime 4. Une série complète de tutoriels vidéo sera bientôt disponible. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. avec les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501